partager en fait ma vision de quels sont les principaux objectifs à atteindre, je vais appeler ça objectifs, compétences, critères à atteindre, les principaux pour votre enfant, qu'il soit en première année, qu'est-ce qu'il doit mettre dans son sac à dos pour commencer sa deuxième année, qu'est-ce qu'il doit avoir dans son sac à dos de deuxième pour bien entamer sa troisième année. C'est un peu ce que j'ai envie de vous partager, mais surtout, oui, les objectifs, mais comment les atteindre de façon agréable. Autant pour le parent que pour l'enfant. Donc, je suis Annie-Lussier, orthopédagogue au Sénat depuis 20 ans. J'ai aussi la maman de deux enfants avec lesquels je fais les devoirs et les leçons et voilà. Alors, en fait, une des premières choses que je me suis toujours donnée comme ligne de conduite, et c'est autant comme orthopédagogue, je dirais surtout comme orthopédagogue, mais aussi comme parent, c'est que je dois respecter mon enfant. Des fois, je reçois des devoirs, puis là, je me sens envahie comme parent de ces devoirs qui me tombent de l'école, puis je vois que mon enfant est là, puis les attentes sont là. Et ça, c'est très désorganisant pour un parent, mais c'est aussi la même chose que je vis comme orthopédagogue. Des fois, j'ai des élèves qui sont en troisième année, mais ils ont fait un niveau de première année. Et puis, si j'essaie de rejoindre le niveau, d'essayer de prendre mon élève, mon enfant, de le tirer pour rejoindre, je risque de le blesser. Je risque de blesser son égo, puis là, je l'échappe, puis là, je le perds. Puis, acheter de l'estime de soi positive dans un magasin, ça ne se fait pas. Alors, la première règle, la première ligne de conduite que je me dis, c'est essayer de trouver le réel niveau de mon enfant. Peu importe ça se passe où dans sa classe, essayer de repartir de là où il est et de le pousser et de le faire monter. Comme ça, je ne vais pas l'échapper, je vais être toujours en dessous. Puis, lui, il va se sentir bien, il va se sentir à la hauteur, puis il va se sentir compétent. Donc, ça, c'est ma première ligne de conduite comme intervenante, mais aussi comme parent. Puis, la deuxième que j'ai toujours fait, c'est de rendre les séances, ces moments-là, agréables. Puis, comment j'y arrive? Bien, c'est souvent en scindant en plusieurs petites activités ludiques. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment je fais ça. Donc, mon texte est fini. D'abord, pour chaque enfant que je vois, puis j'ai fait la même chose à la maison pour mes élèves, ils ont un cartable. Puis, dans ce cartable, je mets toujours en menu du jour, qu'est-ce que, oups, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec toi aujourd'hui? Fait que je vous donne des exemples de menus que je peux présenter à mes élèves. Attendez-moi une petite seconde. Ah, puis pendant que j'y suis aussi, je vous avoue qu'avec mes enfants, comme avec mes parents, je leur donne de l'argent scolaire. À chaque fois qu'ils font bien quelque chose, pouf, je les paye. Si c'est pas de l'argent scolaire que je leur donne, c'est toutes sortes de renforçateurs, comme par exemple, OK, t'as super bien fait ta séance, OK, t'as le droit d'aller colorier un os, puis quand t'as tout colorié tes os, bien, tu peux avoir tel privilège. J'ai encore congé de devoir cette semaine. Mais il faut que je donne comme ça beaucoup de renforcement. Alors, je vous disais donc, comment je fais, qu'est-ce que je présente, qu'est-ce que je pourrais présenter à mes enfants, par exemple? Bien, déjà, je pourrais leur dire, te rappelles-tu ce qu'on a fait hier? On a appris le mot coq, puis on a appris le mot lapin. Ça rappelle-tu? Je vais aller ressusciter un peu le passé de mon enfant. Des fois, là, ils se rappellent même plus de ce qu'on a fait hier. Ça me décourage toujours un peu, mais ça va. Je pourrais dire, regarde, aujourd'hui, c'est tous octobre. Je veux qu'on fasse ce qui est sur ton, je sais pas moi, comment il appelle ça, pas Google Meet. Là, je mélange mon fils qui est au secondaire, puis on s'en va sur, bon, enfin, sur le site du professeur pour Classroom, pour aller faire les devoirs qui t'es demandé. On va faire 30 minutes de ça. Après, je voudrais qu'on fasse la tablette, lire un livre, puis lire des mots dans la maison. Bon, je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est que ces activités-là, mais en fait, l'enfant, il est obligé de commencer par l'école, parce que j'ai dit 1. Mais après, il y a comme le libre choix de choisir l'activité qu'il veut faire dans l'ordre où il l'entend. Puis, s'il y a une activité que j'ai pas eu le temps de faire, pas grave, je le mettrai en priorité la semaine d'après. Ça pourrait être tout aussi vrai en mathématiques, par exemple. Je pourrais dire, OK, on commence, oups, je pourrais bien poser qu'on commence avec l'école. Puis après, soit on compte des nouilles, soit on fait un jeu sur la tablette, ou soit on brasse des dés, plusieurs dés ensemble, puis tu additionnes le résultat. Aussi simple que ça. Puis ces menus-là, ça me prend 30 secondes de les faire. Ça me structure, moi, puis ça structure et ça réconforte beaucoup mes élèves, mes enfants. Alors, pour vous, j'ai fait un peu la même chose, je vous ai fait des menus du jour. On a beau être des adultes, on a le goût de s'amuser. C'est quoi les objectifs en lecture en première année, puis en deuxième année? Là, je vous dirais, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se peut que votre enfant soit pas du tout dans ces objectifs-là. Et ce n'est pas grave. Tôt, tout tard, il va atteindre de nouveaux échelons. Mais, en fin de première année, on s'attend à ce qu'un enfant lise environ 40 mots minutes. Mais des mots en contexte de phrase, genre la petite maison est belle, il y a des mots courts là-dedans. Puis c'est des mots fréquents. Ce n'est pas des mots compliqués, là, tu sais, de faire lire le bas d'une revue écrite en tout petit avec des lettres majuscules. Ce n'est pas comme ça qu'on peut regarder. On peut vraiment prendre un chronomètre, puis faire lire un texte avec des mots écrits en gros, des mots simples, des mots fréquents, pour voir à peu près les combien de mots minutes. Ça, c'est à la fin de la première année. En fin de deuxième année, c'est à peu près 70 mots minutes. Mais moi, j'ai déjà eu des élèves qui arrivent à Noël, puis qui lisent un roman en une minute en première année, alors qu'à côté de ça, j'ai dans la même classe, un élève qui lisent 10 mots minutes, puis c'est correct. Mon objectif, ça devient, bien, tu sauras lire 20 mots minutes à la fin de l'année, puis c'est tout. À un moment donné, il va savoir lire, je le sais. Des fois, on est comme stressé avec les objectifs et le temps, mais c'est un piège. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut travailler la lecture avec notre enfant, en première ou en deuxième année, il y a deux choses à faire. C'est de travailler la lecture syllabique, puis la lecture globale, c'est-à-dire lire des petites syllabes, puis lire globalement des mots, c'est-à-dire reconnaître, par exemple, le mot « kangourou ». Puis ici, je vais vous montrer des activités qu'on peut faire pour la lecture syllabique. Puis ensuite, pour la lecture globale, je fais un peu avec vous comme je fais avec mes élèves. Pour la lecture, je vous ai dit tout à l'heure, l'important, c'est de ne pas tirer notre enfant, puis de le blesser, c'est de le prendre là où il est dans la lecture. Puis une des choses que je fais avec mes élèves, vous ne pourrez pas nécessairement faire ça à la maison parce que vous n'avez pas vos outils, mais je trouve ça important de vous donner quand même une idée. Je leur administre une épreuve. Attendez, je vais grossir ça. Je leur donne une épreuve, puis là, je leur demande, eux, vis-à-vis des fiches où les lettres sont écrites très grosses, mais déjà, je veux savoir, est-ce que mon petit cher a laissé lire toutes ses voyelles? Ah, il laissait tous. Parce qu'à chaque fois qu'il lit vite, je donne deux points. S'il lit lentement, je donne un point, puis s'il lit pas la bonne chose, je donne zéro point. Ça me dit que c'est à travailler. Des fois, il lit, mais c'est long, je donne un point. Ça veut dire que c'est pas automatisé, mais il le sait. Alors déjà, vous pouvez aller regarder avec votre enfant. Est-ce qu'il sait toutes ses voyelles? Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Moi, j'ai un petit test tout bien placé, mais vous, vous pouvez prendre un tableau, puis vous écrivez les voyelles, puis vous lui demandez de dire celle qu'il sait, lesquelles il reconnaît là-dedans. OK? Puis vous prenez des notes à côté. Donc, on va aller regarder. Est-ce qu'il sait toutes ses voyelles? Puis des fois, c'est étonnant. Est-ce qu'il sait toutes ses consonnes? Ah, bien lui, oups, il sait pas son B, il sait pas son D. Oups, l'inverse, excusez. Est-ce qu'il sait lire une consonne avec une voyelle? Oups, c'est ralenti. Des fois, il est capable de lire vite, mais des fois c'est plus lent, puis des fois, oups, ça il sait pas. Alors, on peut lui proposer toutes sortes de syllabes simples, puis des syllabes inversées. C'est aussi important de savoir lire dans l'autre sens, parce que si on veut lire le mot « os », par exemple, ou le mot « olive », il faut savoir être capable de vraiment décoder des petites syllabes. Est-ce qu'il sait lire? Moi, comme ici, ce qu'on voit, c'est que mon élève, il sait toutes ses lettres. Il est capable de lire assez bien des syllabes simples. Mais, oups, quand ça commence à être deux consonnes avec une voyelle, là, c'est plus ralenti, il y a pas mal moins de deux, là. Puis, même, il y a plus de zéro. Puis, est-ce qu'il sait lire quand c'est une consonne, une voyelle, une consonne? C'est tout ça qu'on peut aller regarder. Mais, en première année, ce qu'on nous demande, c'est aussi qu'il sache lire. Bien important, les sons simples. Quels sons, notre enfant sait? Quels sons, il ne sait pas. Puis, des fois, il sait le son « on ». Une journée, il sait le son « on », le lendemain, il ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il ne se force pas? Parce qu'il n'est pas attentif? Bien, ça peut aussi vouloir dire que c'est parce qu'il est en voie d'acquisition. Il le sait quelque part dans sa tête, ça est loin. Des fois, ça apparaît vite. Des fois, il n'est pas capable de le sortir. Ou des fois, il sait le son « on ». Très bien. Il peut même lire ton. Très bien. Arrive, oups, deux consonnes. Là, ça devient trop de charges cognitives pour lui. Puis, il n'est plus capable de lire. C'est intéressant de savoir là où il s'est arrêté, notre petit bonhomme. Il y a tous les sons complexes. Mais ça, avant, moi, en première année, je ne m'attends pas à ce que ça soit su, ces sons compliqués. Ils sont enseignés, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent être su. Moi, je pense qu'en première année, tous mes deux enfants, en tout cas, ils avaient abordé tous ces sons-là. Mais comme orthopédagogue, je vous avoue que moi, première année, ça, j'y tiens même pas plus qu'il faut. Je veux qu'il y ait juste la base. Deuxième année, je commence à les enseigner, ces sons-là. Bref, alors voilà. En gros, comment regarder notre enfant, il est où? Attendez, je vais enlever le zoom parce que là, c'est un peu trop gros. Aussi, pour travailler la lecture syllabique, j'ai créé une application que j'adore, que je ne peux pas m'empêcher de vous partager. Attendez, certains d'entre vous, peut-être, la connaissent. Je vais vous la montrer, c'est sur l'iPad. Ensuite, il y a une version gratuite que vous pouvez aller télécharger juste d'abord pour voir si votre enfant a un intérêt pour ça. Ça s'appelle Bloops. Je suis un peu à l'envers, mais il va se redresser. Il va tout s'arranger. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que de la lecture syllabique? Ça en est un bon exemple pour travailler la lecture syllabique. Il y a plusieurs niveaux dans ce jeu-là. Et ça va jusqu'à des syllabes complexes. Vous voyez, il y a beaucoup de tableaux. Chaque tableau travaille des structures syllabiques différentes, comme par exemple, si je vais là. Yves. Yves. L'enfant doit appuyer sur ce qu'il entend. Of. Il gagne de l'énergie. Of. S'il se trompe. Of. Ça aide l'un. Of. Of. Là, il peut se reprendre. Puis quand il y a cinq bonnes réponses, bien là, il peut jouer avec toutes les monstres qu'il a accumulé jusqu'à là. Et puis, dans ce jeu-là, on voit aussi les sons. Tous les sons sont couverts. Et où les on, tous les sons, ils passent un après l'autre. Cette application-là, je l'avais fait à la base pour un de mes élèves qui était autiste. Puis finalement, je la testais sur mes enfants. Parce que mon petit, à l'époque, était en première année. Je me disais, est-ce capable de... Puis finalement, plusieurs des... Je pense que beaucoup d'écoles même l'utilisent. Parce que c'est, je pense, une belle façon d'aborder de façon agréable la lecture syllabique. Aussi, qui dit lecture syllabique, on n'a pas toujours le matériel à la maison pour le faire. Sauf qu'on peut partir de vrais mots. Puis, aider notre gamin à le découper. Pour lui montrer c'est où les syllabes. Parce que pour un enfant, là, c'est difficile de savoir. C'est-tu d'or... R... M... M... R... Comment je lis ça, ce mot-là? Mais, comme parent, devant... Des fois, moi, je trouve dans des livres, je souligne les mots, dans les phrases. Mais on peut déjà lui découper. Ça va l'aider à lire. Dormir. Ici, triste, c'est pas facile de savoir où couper. Triste. Nous, adultes, ça va bien. On le voit. Mais pour les enfants, des fois, c'est pas facile. Autant pour des mots comme ça que pour des mots dans lesquels il y a des sons, par exemple. Moi, ce que je fais à ce moment-là pour les découper en lecture syllabique, je vais aller souligner le son d'abord. Après ça, je vais lui dire, lis ça. Il va dire, ça. Puis après ça, vont. Je préfère cette méthode à cette méthode-là où on va faire, pardon, où on va faire ballon, jeton. Pourquoi? Parce qu'on dirait que la ligne, ça empêche la lecture. Je préfère, de loin, les demi-cercles sous les mots. Alors, ça peut être ça, faire de la lecture syllabique. C'est partir d'un vrai grand mot, mais de les découper en syllabes pour aider notre enfant. Après ça, quelle activité on peut faire? Puis ça, c'est bon pour la première ou la deuxième année. Quelle activité on peut faire pour essayer d'aider notre enfant à lire en lecture globale? Donc, je vous rappelle, la lecture globale, c'est reconnaître globalement un mot. Il y a des mots comme kangourou, éléphant. On les voit 30 secondes, même pas 30 secondes, 4 nanosecondes, puis on arrive à les lire. Mais pour aider notre enfant à développer cette stratégie-là, on peut, ce que je dis souvent à mes élèves, aux parents de mes élèves, c'est de faire des mots sur des papiers écrits hyper lichés avec des lettres minuscules. Des fois, les parents, ils oublient, mais là, ils mettent des lettres majuscules sur les mots. Puis, ce n'est pas des noms propres. Alors, on prend tous les cartons égaux, puis on écrit des mots qu'on va aller coller avec notre enfant. On en prend cinq, par exemple. La première semaine, vous prenez cinq mots comme réfrigérateur, pot, puis vous allez avec votre enfant les coller sur le réfrigérateur, sur le pot, dans la maison. On dit à notre enfant, dans une semaine, je vais aller décoller tous mes mots, puis toi, tu vas aller les replacer avec de la gommette. On va voir si tu vas savoir les reconnaître. Pendant la semaine, votre enfant va vivre avec ces mots-là. J'appelle ça de la tapisserie moderne. La semaine d'après, on rajoute cinq mots. Ça traîne un peu partout dans la maison, il y a des mots. Puis là, on les décroche toutes, puis là, l'enfant, il va essayer de les replacer. Moi, quand mes enfants étaient jeunes, en fait, j'avais fait ça, je faisais ça, puis là, ma fille, elle arrivait avec ses amis, il y avait ça lire, tous les mots qui étaient partout dans la maison, horloge. Puis mon grand, mon gars, mon garçon qui était plus vieux, bien, lui aussi, il en profitait de voir le mot horloge collé sur l'horloge, bien, le H muet d'horloge au niveau de l'écriture, quand tu le vois, quand tu es exposé à ce mot-là à tous les jours, bien, peut-être que tu l'assimiles un peu plus, l'orthographe. Alors, donc, le jeu de la tapisserie moderne, allez accrocher les mots à peu près cinq niveaux par semaine dans votre maison. C'est une autre façon d'apprendre à lire. Lire des livres. Mais ça, j'ai beaucoup de parents qui me disaient, « Oui, mais ils détestent lire. » Puis ce n'est pas donné à tout le monde de lire. Je vais vous faire un aveu. Moi, je n'aime pas beaucoup ça lire. Je trouve pas ça. J'aime mieux aller regarder une vidéo explicative des abeilles parce que j'ai commencé à faire un peu d'apiculture. J'aime mieux regarder des vidéos sur YouTube pour m'expliquer comment faire que de lire un livre. Je vais en lire quand même, mais ce n'est pas... Je n'ai jamais été attirée par la lecture. Alors, il y a des enfants qui ne vont pas aimer lire ou ils vont moins, on va dire, ils vont moins aimer lire. J'aime lire, mais ce n'est pas mon attirité préférée. Mais c'est sûr aussi que lire des livres, il faut trouver les bons. Et ça, ce n'est pas facile parce que les livres de première année, de deuxième année, c'est souvent des livres... Papa lave la moto, Maman lave le lavabo. Tu sais, ce n'est pas pertinent. Si j'ai un livre à vous présenter, une collection que j'aime beaucoup, c'est Je peux lire. C'est quoi la collection? Ah, scolastique. Vous trouvez ça, par exemple, sur le site de Renaud Bré. Bien, j'aime ce livre parce que déjà, il est un peu dégueulasse. Il y en a toute une collection. Puis vraiment, c'est écrit gros. Il y a des grosses images. Ah, tiens, vous avez la preuve que des fois, je fais du découpage pour mes élèves. Il y a des grosses images. Puis le titre, c'est la boue. De la boue dans la barre. Ici, c'est quoi? De la boue sur tes chaussures. De la boue sur tes chaussettes. Vous avez vu, il répète toujours de la boue, de la boue, de la boue. Donc, ça aide à globaliser certains mots. Puis ça finit, mais c'est plus rentable. Mais c'est des vraies histoires. Il va se mettre de la boue partout. Il va jouer dans la boue. Il va se lancer dans la boue. Il va y avoir aussi une amie à le faire. Il va en avoir comme ça partout. Mais c'est une vraie victoire. Puis à la fin, je pense que c'est un cochon qui saute dans la boue. Puis ils sont tous éclaboussés. Bref, il y a toute une collection. Je les aime beaucoup. Puis il y a de la répétition de mots. Une autre collection que j'aime beaucoup pour la lecture, c'est sur tablette. Maintenant, c'est bidule. Il y a deux niveaux. Je vais vous la présenter. Voilà. C'est des livres hyper simples. Mais bon, au niveau de la pertinence, c'est pas ce qu'il y a de plus tard. Mais les élèves aiment beaucoup ces livres. Alors, ici, c'est « j'ai ». Le mot de base, je ne peux pas lire ça. J'ai la varicelle. Puis oui, laissez-les regarder les images. C'est important qu'ils utilisent cette stratégie-là de s'appuyer sur les images. Moi, qu'est-ce qu'il y a dans ses mains? Ah, une souris. C'est sûr qu'il va reconnaître plus vite le mot. Mais il va se sentir compétent. Puis c'est ça. Savoir lire aussi, c'est de faire du sens. De prendre ce qui est sur le passage pour nous aider à comprendre. J'ai un cadeau pour maman, etc. Il y a toujours huit pages par livre. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a un niveau B, où déjà, vous allez voir, les phrases sont plus consistantes. Et il y a même un niveau C, où là, c'est vraiment pour les deuxièmes années, je vous dirais. On va regarder. La taille de la police est réduite. Puis encore, là, c'est des phrases avec beaucoup plus de mots. Après, bien là, on a fini. On a fini ce qui est de la lecture. Il y a assez sûr qu'il y a des milliers d'activités que je pourrais vous dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut les varier, les activités, puis en donner beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut savoir en écriture, maintenant? Bien, ce n'est pas très compliqué. En première année, en gros, on demande à un enfant qu'il sache écrire une petite phrase. Avec une majuscule, un point, que la syntaxe soit respectée, ça veut dire une phrase qui a du sens, puis que la frontière des mots soit respectée. C'est-à-dire, si l'enfant écrit, j'ai une auto, tout, bien, je vais dire, oh, bien, bravo, mais regarde, ici, il te manque ton point, puis il faudrait que tu sépares G, une, auto. Alors, il faudrait que tu l'écrives plus tout comme ça. Tu pourrais aller la recopier après, mais là, il y aura juste à la recopier. Je n'ai pas beaucoup plus d'intervention que ça. Oups, je m'en allais oublier mon point. C'est juste ça qu'on a à faire. Lui apprendre à scinder les mots au bon endroit, puis après, il peut le recopier, par exemple. Mais ici, j'ai une auto, c'était quand même une bonne phrase, puis je vais lui dire, wow, bravo, tu as pensé à ta majuscule, puis ta phrase, elle existe. Déjà, je ne sais que j'ai plus de travail à faire, mais ce qu'on attend d'un enfant, c'est au moins qu'il y ait majuscule, point, puis que sa phrase soit bien correcte, en première année. En deuxième année, qu'est-ce qui est le plus attendu? Je vous dirais qu'on commence, bien sûr, majuscule, point, il y a une phrase qui est syntaxiquement correcte, des fontières des mots respectées, mais des petits accords. Peut-être mettre un S sur ces noms, peut-être mettre un X même sur des noms, des adjectifs, mais je ne m'attends pas à ce qu'il sache ces verbes, pas en deuxième année, je m'attends à ce qu'il sache écrire quelques mots fréquents de la liste de vocabulaire qui est donnée par le MELS, mais encore là, mon essentiel, c'est qu'il sache traduire sa pensée, sa phrase à l'écrit, puis qu'il... Mon fils m'appelle, excusez-moi, je vais refuser. J'avais mis mon téléphone sur arrêt, mais... Donc, ce qui est important, ça m'a un peu déconcentrée, c'est qu'il fasse ses accords. Comment on peut travailler ça? Bien, d'abord, en mots, je suis désolée, je ne sais pas comment on a arrêté. Non, mais attends, je ne peux pas, écoute Facebook Live, tu vas savoir. Donc, d'abord, je suis vraiment désolée, on va attendre que le mauvais moment passe. Il me reste 8 minutes en plus. Écriture de mots, écriture de phrases. Écriture de mots, il y a un site qui s'appelle Snoopla, vous pouvez vous-même rentrer les mots que vous voulez enseigner à votre enfant, puis ça va générer des jeux avec les mots. Il y a une application qui s'appelle l'application Mon Pisserie. Hé, vraiment, mon fils est insisté. Je ne sais pas comment arrêter de ça. Je vais être obligée de dire... Je vais être obligée de décrocher. Nathan, je suis en Facebook Live, je ne peux pas du tout te parler. Ok, excusez-moi. Alors, on disait donc... Bon, il n'a pas compris. Excusez-le. Nathan, je ne peux pas te parler, je suis en Facebook Live. Accroche. Bon, là, on espère que ça va être compris. Je disais donc, dicter mon T-Story. Je vais aller voir l'écriture de mots. C'est ce jeu-là, ici. Vous allez voir, c'est très, très simple. C'est très doux. Je l'aime beaucoup. Si je prends des mots pas compliqués, ils me demandent d'écrire, par exemple. Qu'est-ce qu'ils me demandent? Je n'entends pas. Je n'ai pas de sens au monde. Des fois, la technologie, ce n'est pas facile. Oups, là, je vais fermer. Bla, 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 bla. OK, ici. Oh là là, là là. Alors, je n'entends pas ce qu'il veut que j'écrive. Papa. Alors là, l'enfant doit juste aller poser les lettres. Donc, s'il veut voir, d'habitude, j'entends. Mais là, alors, il doit juste aller placer les lettres et on entend P. Pa. 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 Quand il a bien fait, il y a une petite récompense de jeu. Alors, comme ça, il apprend. Là, il peut aller jouer. Il peut faire toutes sortes de trucs magnifiques. Alors, ça, c'est un autre jeu pour apprendre l'écriture de mots. Puis, on peut apprendre le vocabulaire, apprendre des mots. Puis, en plus, demandant à notre enfant qu'il fasse une belle calligraphie, nécessairement en même temps. Il y a des enfants pour qui c'est laborieux, la calligraphie. Ça fait, on peut travailler l'écriture de mots puis on se fout un peu de comment il a tracé ses lettres ou on peut travailler de façon hyper systématique. OK. Va me recopier le mot coq. Puis là, tu le fais beau, 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 beau. Tu rentres bien, bien, bien dans tes trottoirs. Puis là, ça se peut que notre enfant nous donne une production où il est vraiment approximative. Mais là, on peut lui dire, OK, moi, je vais t'effacer ça. Regarde bien, tu vas le refaire ici, comme ça. Voilà. Il va essayer de se reprendre. Mais là, je pourrais travailler juste la calligraphie. Aussi, la calligraphie. Aussi, on n'est plus dans les années 50. Alors, attendez, c'est plutôt ça que je voulais faire. On n'est plus dans les années 50. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de demander d'écrire les mots sur l'ordinateur pour travailler la calligraphie aussi. Et écrire une phrase par jour. Je dis souvent, manger une pomme par jour, c'est la santé. Mais écrire une phrase par jour, c'est aussi la santé. C'est de demander à notre enfant, par exemple, pige une image dans un sac avec plein d'images découpées puis écris-moi une phrase avec ça. Ou va chercher une image que tu aimes sur Internet. Mets-la sur le document Word avec moi puis va écrire juste une phrase avec ça. Là, on va mettre la muscule, on va mettre le point. Une phrase par jour. Si vous faisiez une phrase par jour avec votre enfant, dans le calme et la patience, ça serait suffisant pour tout son premier cycle, en tout cas. Après, donc ça, c'est déjà terminé. Clac, clac. Puis en mathématiques, je voulais bien aborder, je voulais attaquer les mathématiques. Ce qu'il faut savoir en mathématiques en première année, c'est les nombres de 0 à 100. C'est pas très compliqué. Et en deuxième année, de 0 à 1000. En fait, c'est de travailler la numération. C'est pas juste les nombres, savoir les lire, savoir les écrire, mais savoir les représenter, les comprendre. Pour ce faire, vous pouvez mettre, par exemple, des petits nombres comme ça sur des cartons. Puis là, ils pige. Puis là, soit qu'ils les dessinent. Je dessine une dizaine, je dessine sept unités. Soit qu'ils pigent, puis il faut qu'ils disent 17. Puis, il peut dire le nombre avant. Il peut dire le nombre après. Ben, 16, 18. Puis, il peut toujours se baser à partir d'une grille de nombres avec tous les nombres inscrits pour l'aider. Donc, ça, c'est pour travailler la numération. Et encore une fois, une super chippie de écœurante, d'application que j'aime. C'est l'application Montessori. Ça s'appelle les nombres Montessori. J'y arrive. Voilà. C'est ça ici. Vous pouvez paramétrer exactement ce que vous avez besoin pour votre enfant. C'est-à-dire que vous pourriez décider de lui faire jouer à ça. Je vais travailler avec lui les nombres, je ne sais pas moi, de 0, de 2 à 100. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. De 2 à 40. Ok. Regardez le genre d'activité que ça va nous donner. Voilà. Peux-tu placer 13 gâteaux? 11, 11, 12, 13. C'est comme de la manipulation, mais sur tablette. Et il peut faire autre chose. Il peut devoir les compter. Peux-tu compter les gâteaux? Ah, j'ai une dizaine. Mais là, s'il se prend... Oups, c'est 10 et 1. S'il met un 1 ici, il faut rajouter un 0. Voilà. Ça, ça va jusqu'à 1000. Alors, la dictée Montessori, pardon, les nombres Montessori, j'adore cette appli. Après ça, ce qu'il faut travailler, c'est la numération, bien sûr, mais aussi les petites opérations. En première année, il n'y a rien de mieux que de les faire compter ses légaux. Compte les jaunes, plus les bleus, puis dis-moi, il y en a combien en tout? Il y a aussi l'apprentissage de se placer sur une feuille. Et ça, c'est pas facile. Moi, j'enseigne aux enfants à se structurer, à bien se placer, à faire des lignes de paquet de 5. Toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour faire comme des... bien les compter rapidement. Les unités, les dizaines, va compter ces nombres-là. Je lui demande de bien les écrire, de ne pas faire des grosses bouboules toutes croches. Puis, je vais être plus vieux. Je vais leur demander de faire des calculs, peut-être un peu plus confortables, genre, OK, fais 11. Là, je vais leur montrer une procédure, plus 24. Puis là, des fois, je vois aussi, il y en a qui ont besoin, je vais écrire unité, dizaine, mais je vais leur demander de bien écrire, parce que si je les laisse aller, là, eux autres, ils vont me faire... Premièrement, ils vont se prendre en plein milieu de la feuille, ils vont faire 11 plus 24. Bang! Bien, déjà là, moi, je règle ça. Parce que ça, c'est un apprentissage en soi bien s'organiser. Parce qu'après ça, quand ils arrivent en résolution de problème, là, c'est la cata. Alors, leur montrer à bien gérer une feuille quadrillée en mathématiques, je trouve que c'est un objectif essentiel à apprendre. Il me reste une minute, je vous présente une dernière application que j'aime beaucoup pour travailler les petites opérations. Et c'est celle-ci. Boum, boum, boum. Ça s'appelle Bingo! Des mathématiques. J'avoue que moi, j'aime beaucoup la tablette parce qu'en fait, c'est eux qui aiment ça. C'est leur médium, c'est leur génération. Alors, c'est sûr que j'ai envie d'enseigner avec ça. Moi, là, cette application-là, personnellement, me tape sur les mains, mais mes enfants, juste le bruit, il m'envahit. Mais mes enfants l'ont tellement aimé, ils ont tellement appris à conter grand-pasteur. Là, je vous montre le son. Ce n'est pas ce qui était souhaité. Je n'ai même pas eu besoin après d'étudier le jeu de la table des six. Alors, ça va juste comme suit. Je prends le niveau 1. Voilà. Je me capture des petits monstres comme ça. Puis là, il peut se tromper, mais il va se dire « Oups, c'est incorrect. » Et le but, c'est de faire un nez de bingo. Sur ce, je m'en reviens vers vous. C'était comme ça, des idées que je vous donnais pour le premier stick. Surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est « Soyez babacool. » Moi, un de mes livres préférés, j'adore les plantes. Vous voyez, peut-être dans mon bureau, j'en ai plein. Puis un de mes livres préférés, c'est de Larry Hudson. C'est le jardinier paresseux. Puis c'est un super jardinier. Puis il m'a montré pour avoir le pouce vert, il ne faut pas se casser la tête. Puis il faut prendre les plantes avec lesquelles on est confortable. Ça se peut qu'il y ait des notions que vous n'ayez pas envie de travailler avec vos enfants. Puis c'est correct. Abordez-les pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va les prendre. Il y a certaines notions dont c'est pas vrai. J'ai une dernière chose à vous dire. C'est que, tu sais, en tant que parent, enseigner l'animération, ça va peut-être, mais les probabilités, les choses comme ça, c'est plus complexe. Alors il y a deux petits livres que je vous suggère. Il les a pour première année, deuxième année, troisième année, etc. Aussi bien en français qu'en maths. De tous les livres que j'ai achetés chez Costco ou que j'ai fait acheter je ne veux pas nommer d'endroit ou quoi que ce soit, mais ces livres-là, ces cahiers-là sont hyper appréciés parce que les pages se font rapidement. Une page, c'est fait, c'est réglé. Oups, on passe à une autre page. Les enfants d'aujourd'hui, ils aiment ça quand ça va vite, qu'on peut vite terminer une page. C'est des petits exercices intéressants. Il y a les corrigés dedans. Une page est vite faite. Moi, ce que je dis à mes enfants, c'est à tous les jours, tu fais deux pages dans ton cahier français, deux pages dans ton cahier de maths, comme ça, la conscience tranquille. Par contre, je donne un feedback immédiat, je corrige tout de suite après qu'ils aient fait leur page. Sur ce, bonne semaine et bonne intervention avec vos élèves ou vos enfants. Merci. Bonne journée.